On va le semer à la graine, comme quand on la connait. On va la semer à la volée, donc sur le sol. On va la laisser pousser 100 joueurs. Après les 100 joueurs, on va l'arracher du sol et non le couper. On a besoin de la pleine longueur jusqu'aux racines. Très important. Donc après ça, on va avoir, après qu'on va bien sécher, on va le brailler. Voilà, il est sec comme ça, mais pour le ramollir, on va le trapper comme ça, sur la vraie, une quinzaine de minutes pour que tout l'intervalle de la plante va tomber sur le sol. C'est la seule chose qui ne sera pas utilisée parce qu'on va prendre la filasse. On va l'amener ici dans les peignes. Je vais aller vous chercher une petite filasse ici pour vous démontrer comment peigner. On va la placer dans les trois grosseurs de peignes, les plus grands ici, les plus ferrées et de plus en plus ferrées. Ça va nous donner quand même une belle petite filasse de lin pour qu'on puisse l'amener sur notre rouette pour faire le fil ici. Le fil, on a besoin de gobel d'eau pour mouiller nos doigts pour faire sortir la petite pectine, la petite colle qu'il y a dedans pour faire le fil. C'est pas comme la ligne. La ligne, elle a déjà, elle, une huile naturelle qui fait qu'on peut la filer sur notre rouette. Le même rouette, mais on n'a pas besoin de gobel d'eau. Après, quand on a fait du filasse, on va venir ici sur le métier pour tisser, pour faire du tissu. C'est pas compliqué. On voit quand le fil est à notre droite, on va poser la pédale de droite. Ça va ouvrir les deux rangs. Un fil en haut, un fil en bas. On va prender la petite navette ici. On va tout simplement déposer le cil sans tirer. Puis, on va traiter deux coups. On change la palette. Voilà, ça va croiser les deux rangs. Et on va donner des coups, ainsi de suite. On se retrouve à notre gauche. On croise la navette à gauche. Jusqu'à l'autre bout. Puis, on fait la même chose, deux rangs. Et on change tout à l'heure, deux rangs. Voilà ce que ça donne le beau au-dessus. Exactement comme que je porte aujourd'hui. Et du lin, c'est tellement durable. Ça peut nous durer de 10 à 20 ans.